avant que la vidéo ne commence je préfère prévenir les plus sensibles j'ai conduit comme un gros cochon aujourd'hui sur cette 890 pas parce que j'aime ça parce que parce que je suis débile et quand je suis assis sur une moto comme ça qui qui demande qu'à faire des bêtises et bah il se passe un truc je débranche le cerveau je pense plus au permis et je me mets à faire n'importe quoi je préférais prévenir il voilà il s'est passé ce qui s'est passé mais bon c'est c'est aussi pour ça qu'on fait de la moto sinon on serait tous en voiture avec des gros moteurs diesel qui font brut et personne ne s'amusera jamais bref allez go aujourd'hui entre deux averses je suis très content de trouver la 890 duke r à l'essai enfin alors c'était un peu compliqué en période de cosy d'avoir des modèles de démo tout ce qui arrivait était vendu évidemment celle ci elle est apparu il ya quelques semaines et je trépignais vraiment de pouvoir d'essayer ce qu'on gagne par rapport à la 790 duke déjà on va commencer par là elle coûte 2000 euros plus cher les disques à l'avant font 320 chacun et oui parce que des disques qui feraient pas la même taille à l'avant ça serait bizarre 320 chacun au lieu de 300 sur la 790 duke ce sont des étriers brembo quatre pistons le pneu donc c'est 17 pouces à l'avant 17 pouces à l'arrière 120 à l'avant et 180 à l'arrière c'est un disque de 240 à l'arrière avec un étrier simple et piston là où il y avait deux pistons avant en termes de puissance celle ci fait 16 chevaux de plus que la 790 duke elle fait 121 chevaux ça l'amène en face de la street triple rs voilà et un petit peu au dessus de la mt 09 elle coûte 11 900 euros 2000 euros de plus que la 790 duke mais sinon on est à peu près sur les mêmes specs elle est 3 kg plus légère que sa petite soeur elle fait 184 kg tout plein fait et on a 14 litres de réservoir dans la petite bosse de chameau ici celle ci est full équipée quasiment il manque que les têtes fourches anodisé mais la ligne complète à crapautique elle a plein de power parts partout les petites pièces anodisé orange ça promet vraiment d'être d'être du sport et ces petits clignots là c'est très très joli tout mignon rétro en bout de guidon ça pète alors oui petite précision là j'ai le quick shift il a été activé parce que elle a été configuré en full option mais c'est comme pour les autres modèles ça fait partie du tech pack et ça doit être activé en atelier pour 400 euros il me semble elle en veut elle en veut il ya quatre modes de conduite il ya le mode track c'est le mode le plus énervé où on peut tout déconnecter à l'inverse on a le mode rain rain pluie en français pour avoir le max d'assistance lâché en mode street et un petit peu plus tard si je me souviens comment on fait je passerai en mode sport mais là elle est déjà bien volontaire et le bruit ouh 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 et marrant ce matériau de celle là il glisse vachement bizarre et en termes de position bon c'est classique 1 sur sur les petits roadster ktm même sur les gros d'ailleurs on est on est très sur l'avant on domine le réservoir et on voit pas du tout la moto quand on regarde droit devant soi mais même pas un centimètre de compteur quoi il faut vraiment baisser les yeux pour pouvoir le consulter et c'est pas c'est pas ce que je préfère mais par contre quand on conduit comme ça sans avoir à soucier de la vitesse c'est vrai que c'est super agréable d'avoir rien qui gêne la vue pardon klaxon c'est moi re klaxon ok le bouton des clignots est juste au dessus du klaxon mais tous les constructeurs font des trucs différents alors forcément moi je m'y retrouve pas quoi j'ai oublié de regarder la hauteur de celle je suis pas tout à fait les deux pieds à plat par terre je suis deux fois les trois quarts trois quarts bien posé sur chaque pied avec mon mètre 73 c'est plutôt plutôt confortable comme position les bras sont pas trop écartés on n'est pas trop penché vers l'avant pas pas trop à l'attaque si on le veut on peut presque avoir une position notre on est quand même légèrement incliné sur le devant même temps si on n'était pas ça sera un peu décevant on est clairement ici pour être à l'attaque moi aujourd'hui je claque un chrono là je te fais paris créteil en 2 minutes 30 il ya un petit coup de main à prendre sur l'embrayage il est assez vif on relâche et en fait il ya très peu de courses mortes le point de patinage et arrive très très vite ça braque bien le facteur limitant ici c'est de se payer les rétros dans les genoux ça fait un an à peu près que j'attends de pouvoir l'essayer et je compte sur arnaud des propriétaires de la même machine dans la région de lyon pour me dire un peu ce qu'elle vaut tous les jours l'huile emmène sur circuit donc c'est une machine qui est tout à fait capable de bien vous amuser sur la piste donc arnaud dis moi ce que tu en penses quoi lui qui est passé d'une 790 duke à une 890 sera évidemment le mieux placer pour nous parler du bien en termes de performance de confort rien de nouveau sur l'affichage il est toujours très clair les informations sont bien hiérarchisées on pourrait même dire qu'il est un peu dépouillé mais on trouve tout et tout de suite dessus et c'est vraiment hyper pratique très facile à lire oh là là ce bruit et encore la gopro atténue vachement le son et en vrai bon ça ça remplit pas trop la tête comme pourrait le faire une je sais pas une panigale v2 ou ce genre de machine bien énervé mais là c'est présent c'est présent sans être trop saoulant un régime constant on verra un petit peu sur les accélérations plus marquées ce que ça dit en attendant ça c'est emporté par le rythme de la circulation une selle assez étroite le vraiment il ya que les fesses qui sont supportés par la selle et après dès le début des cuisses on est déjà en l'air c'est vraiment très très fin derrière sans être inconfortable le rembourrage est plutôt conséquent donc du côté confort ça va la précision c'est dingue même sur des petits trucs comme ça on sent on sent la machine hyper précise mais vraiment de du devant jusqu'au derrière quoi il n'y a pas d'hésitation elle suit le cap de façon très très vive et c'est super agréable oulala où il va y avoir des bêtises de commises là l'antiwilling a été activé par marco le gentil commercial de chez ktm bastille et moi ça m'est franchement en sécurité je suis plus plus tranquille comme ça la claque coucou 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 ça pète au putain hola la coucou on retrouve les mêmes sensations on retrouve les mêmes sensations que sur la super duke mais sur un tout petit gabarit c'est même encore plus vif j'ai l'impression ça te scotch encore plus sur la selle il faut se concentrer on a tout de suite les bras et les épaules qui se raidissent après on engage les abdos et puis après on n'est plus qu'un bloc de pierre résistant à l'accélération c'est assez c'est fou il y a eu cette petite montée d'adrénaline qui te fait changer le rythme cardiaque c'est assez dingue et pourtant c'est une accélération modérée j'étais pas à fond de poignet comme ça violemment et même à la fin de l'accélération parce que la chaussée est pas super bonne et l'avant devenait un petit peu trop léger à mon goût c'est en danger évidemment et c'est ouais 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 sensation c'est bon 22 sur 20 il n'y a pas de problème une petite machine comme ça c'est fou on a envie d'en faire plus évidemment mais moi j'ai que 12 points sur mon permis donc c'est embêtant les permis à 48 points n'existant pas encore c'est un peu compliqué de se donner à fond mais là déjà ça c'est le type d'accélération qu'on pourrait faire pour s'insérer sur l'autoroute et tout mais ça délivre déjà tellement de plaisir de sensation d'adrénaline c'est largement suffisant elle est super bien calibrée pour ça c'est dingue sans faire machine dangereuse sans faire la machine qui veut te tuer on la sent un peu incontrôlable on sait pas trop comment elle va réagir celle-ci met bien en confiance quand même il y a une caisse derrière alors je ne vais pas pouvoir être gradé à fond il y a aussi un autre facteur limitant aujourd'hui c'est la route en elle-même qui est froide et humide ça n'aide pas trop les pneus n'étant pas super chauds non plus ça n'aide pas trop à renvoyer ça m'embêterait de perdre l'arrière en pleine accélération par rapport à cette 90 Duke la puissance est dispo un petit peu plus haut on a la puissance à 9250 tours là où la petite la délivre à 9000 tours pas grand chose par contre, fait intéressant le couple est dispo beaucoup plus tôt enfin beaucoup plus tôt il est dispo plus tôt que sur la 790 et c'est peut-être ce qui en fait une machine si amusante justement vers 5000 tours ça commence à se réveiller là j'ai fait exprès j'étais à 90 en 6ème j'ai mis poignée dans l'angle ça accélère il n'y a pas de soucis mais il y a un moment où on sent que ça va se déchaîner j'y suis pas arrivé mais elle est étonnante je pense aussi c'est cette union entre le couple et la puissance qui est super bien faite du couple en bas, de la puissance en haut c'est pas mal du tout par contre il aurait fallu évidemment que je saute de la 790 à celle-ci pour vraiment pouvoir les comparer à la hauteur de mes moyens évidemment et de mon environnement comme ça, oui, elle est très précise mais je ne saurais pas dire à quel point elle est plus précise que la 790 mais elle fait très très bien le job oulala, je suis en plein dilemme là soit m'amuser et j'ai trop envie et je n'arrête pas de le faire depuis tout à l'heure soit couper la vidéo à chaque moment marrant pour la rendre un peu plus légale parce que là, c'est vraiment pas beau du tout là allez, on va pouvoir tester le freinage ouais, 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 ouais c'est raide enfin c'est raide mais tout dans la maîtrise en fait on sent l'arrière il n'a pas vraiment envie de décoller mais on le sent quand même bien s'alléger oh le bruit mais t'es encore là toi salut c'était pas moi le mec sur la moto orange qui vient de sortir il est parti à la droite oh le bruit je vais me faire arrêter pour ta passe d'urne j'avais l'impression d'être en 4ème et en fait non, je suis déjà en 6ème mais elle fait tout comme ça, très bien peu importe le rapport pourquoi j'utilise l'embrayage je sais pas et là pour le coup le quick shift marche très bien qu'on soit en pleine charge ou à mi-poignée c'est super efficace je sais pas si on entend la pétarade à chaque claquement de rapport mais c'est super flatteur trop content je trouve que c'est une bien meilleure machine que la Street RS juste pour une raison c'est qu'elle a un vrai caractère c'est une moto qui en plus de faire passer les sensations c'est comment dire c'est pas qu'elle soit moins discrète mais ah non c'est trop dur à expliquer la Street RS elle fait tout très bien il n'y a pas de soucis mais sans exubérance celle-ci elle a ce côté un peu un peu foufou que peuvent avoir certaines italiennes côté démonstratif en fait c'est un peu ce qui manque à la Street RS la MT-09 elle est un petit peu plus démonstrative mais pas dans le bruit surtout dans la façon dont on délivrait les performances mais presque dans une façon trop brutale mais celle-ci elle fait voilà elle a ce caractère foufou bon là le bruit c'est pas la ligne d'origine mais je sais pas c'est tout un tas de tout un tas de caractéristiques qui en font une moto vraiment vraiment vivante vraiment vivante différemment d'une moto italienne c'est vraiment la moto du délire c'est trop marrante vraiment trop trop marrante et depuis tout à l'heure j'ai pas retrouvé mon rythme cardiaque normal c'est compliqué si j'accélère comme un abruti toutes les minutes il n'y a pas à dire c'est joli et le moteur est hyper compact alors c'est pas bien protégé parce qu'il manquerait peut-être un petit carter ici mais mais bon en même temps il n'y a rien de compliqué à nettoyer je pense surtout aux sorties en hiver c'est pas c'est quand même plutôt bien foutu belle gaine ici un petit pli un peu bizarre là sur les sons de lambda non non rien à dire en termes de qualité c'est pas le même style de finition que triomphe mais c'est super bien foutu quand même passe une vitesse allez je vais en rester là je vais me faire mon insertion favorite et après ça sera fini la 890 super duke air non 890 duke air duke 890 air oh je sais plus tiens ouais c'est une des rares fois où je me dis que c'est bien d'accélérer dans cette courbe d'habitude je suis un vrai pépé et là ça va et voilà pas d'accélération parce qu'il y a du trafic punaise ah je suis même pas passé en mode sport parce que c'était pas utile en fait le mode street te colle déjà au fond de la selle donc le mode sport j'imagine qu'il t'éjecte carrément de la moto on va pas le prendre moi j'ai envie de rentrer avec donc bon restons-en là sur les modes je déconne mode de conduite sport seconde je suis pas à fond de poignet impossible ok on s'arrête là on s'arrête on s'arrête stop 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 c'est bon allez on se calme jusqu'à la fin ce qui s'est passé j'étais donc en train d'accélérer j'avais pris un peu la confiance bon c'est pas pour ça que j'étais à fond de poignet très très compliqué d'être vraiment à fond on va dire que j'étais ouvert d'un quart ou de la moitié du gaz et bon j'étais en légère courbe il y a eu une petite imperfection l'avant a dû décoller de pas grand chose mais il s'est quand même replacé un peu plus loin que l'endroit d'où il avait décollé et ça ça m'a pas fait peur parce que c'est vite rattrapé en fait le temps que tu percutes c'est déjà passé et la moto est super saine ça lui a pas fait changer de cap ou quoi que ce soit c'est quand même un peu flippant à rythme soutenu comme ça bref allez je prends tout le retour pour reprendre ma respiration et puis et puis c'est bon après c'est c'est une verveine et ollie je pense ça fait beaucoup pour une seule journée là en termes de sensation et là c'est même pas une question d'être trompé par le bruit de l'échappement c'est vraiment c'est vraiment que les performances sont là c'est pas qu'une question de te remplir les oreilles avec un gros son de basse comme ça c'est qu'il faut s'accrocher physiquement à la bête quoi et ça c'est tout à fait ce qu'on a sur le 1290 mais le 1290 t'arrêtes pas de te dire ouais il y a 175 chevaux fais gaffe machin mais là avec 121 ou 122 chevaux c'est c'est tout comme ouh super bon produit j'ai pas souvenir que la 790 mais scotchée comme ça en fait hallucinant elle est hallucinante je peux prendre ma retraite là c'est bon bon bah voilà fini trop content de la 890 l'attente en valait vraiment la peine et passer à côté ça aurait été une erreur voilà conclusion elle est toute faite la moto wahou quoi dingue everybody on on Sous-titrage ST' 501